Les gens ont eu des financements, des projets, des entreprises commerciales, des marchés sur la Turquie. Pour nous, on a vu à négocier un point entre les Turquies qui s'appelle Bonservis Restenta pour avoir des partenariats commerciaux et investissements par là. Non seulement à la fois d'Ankara, mais il y a une fois qu'il sera organisé normalement en Côte d'Ivoire, on peut voir une fois à l'honneur vers la fin d'année où on évite le Turquie, comme ce qu'on a fait à Ankara. Parce qu'on a vu que beaucoup de gens n'ont pas de moyens pour réagir, mais eux aussi ont besoin de pouvoir suivre des partenariats. On a d'abord parlé de produits d'investissement dans les fonds et dans les villes, parce que les investissements sont des grands projets. Là, quand vous voyez l'honneur d'Ankara, d'Istanbul, c'est un héros qui est celui d'une centaine d'états, qui payent à peu près 2 millions de partenariats par an. C'est un héros, ils sont à 7 milliards de dollars. Donc, on veut en fait près attirer ces investissements vers nous pour pouvoir aussi construire et collaborer à continuer à l'évolution des investissements gaulais, des gens de plus gaulais que nous sommes. Nous invitons tout le monde, tous les entrepreneurs économiques à pouvoir s'approcher de nous, pour pouvoir avoir plus de investissements, plus de conseils sur la Turquie. Parce que la Turquie, maintenant, est une cote pour pouvoir évoluer. C'est des gens qui sont déjà avancés, qui concurrencent les grandes grandes puissances comme la Chine, la France et autres. Et puis, ils ont des acteurs d'offres, ils peuvent les contacter en s'en offrant un gouvernement pour gagner des marchés. C'est déjà un pari gagnant. Voilà, donc, il faudrait déjà favoriser les partants pour pouvoir servir de prou pour les jeunes entrepreneurs, pour les opérations économiques du Togo avec la Turquie. Sous-titrage Société Radio-Canada